Bonjour et bienvenue dans le monde de Anthem, avec le Tempête cette fois. Ça va faire un moment que nous n'avons pas parlé du Tempête. Il y a une raison pour cela, c'est que le javelin qui avait une avance considérable sur le reste, quand on parlait de dégâts, maintenant a eu beaucoup de changements. Donc nous allons voir ça. Je vais donc présenter mes 3 builds, un basé sur la glace et le feu, le deuxième seulement sur la foudre, et le troisième, mon préféré, une sorte d'hybride entre le corps à corps, combo, le feu et l'ultime. Pour vous donner un but à atteindre, nous allons calquer nos dégâts sur mon commando présenté précédemment dans une autre vidéo. Je vous conseille d'aller la regarder pour voir un peu à quel niveau nous devons être, et bien sûr si vous êtes intéressé par le javelin commando. Pour résumer, je dirais qu'il faut faire entre 50 et 100k en quelques secondes, à tout moment et sur toute ennemie. Bien entendu, le Tempête fonctionne différemment comparé au commando, donc nous allons voir un peu comment on va s'en sortir. Avant de commencer, comme d'habitude, si vous êtes nouveau, je vous conseille de regarder ma playlist qui est mise à jour régulièrement, qui enferme toutes mes vidéos sur Anthem, comme les news, les versions du jeu, les builds, et bien plus encore. Vous avez aussi un Discord à votre disponibilité, qui se concentre plus ou moins sur Anthem en ce moment. Donc si vous cherchez des gens avec qui jouer, c'est une très bonne solution. Maintenant, passons aux Tempêtes. Je vais aussi préciser le type de gameplay pour chaque build, car le dernier présenté va être extrêmement différent des deux premiers. En gros, le gameplay va être énormément influencé par votre agressivité, et votre préférence de combat. Donc comme expliqué, nous allons parler en premier du glace-feu. Il y a beaucoup de composants retravaillés qui permettent d'augmenter les dégâts de feu, et rajoutent des dégâts élémentaires généraux si nous affligeons des altérations d'état. Donc pour notre dégât principal, l'élément va être le feu. La glace-ra là pour seulement commencer des combos, et aider pour le contrôle si besoin il y a. Donc notre source de dégâts principale va venir de notre sceau de concentration, 10 000 soleils. C'est une boule de feu que nous pouvons charger pour créer des combos, et une grosse explosion de feu en AOE. Le fait de toucher des cibles nous donne aussi un bonus de 10% de dégâts, cumulable jusqu'à 10 fois. A noter que ce sceau a un rechargement extrêmement rapide, donc si vous passez votre temps à charger la boule de feu, vous ne serez jamais à court de charge. Cela se traduit par ne jamais au grand jamais utiliser le composant emblème du pistolero, car en donnant un rechargement d'équipement de 50% en plus, vous allez aussi souffrir d'un malus de 20% de dégâts. Du coup nous n'allons jamais utiliser ce composant sur aucun de nos builds. Maintenant pour ce qui est de l'attaque de glace, nous avons la colère hivernale, qui va vous permettre de geler plusieurs cibles quasiment instantanément. Cela va vous aider à créer des combos, et aider pour le contrôle si besoin. A noter que la tempête de glace bénéficie de charges supplémentaires, et se recharge beaucoup plus rapidement. Donc si vous avez un bon cycle entre vos attaques, vous n'allez jamais être à court de charge sur quoi que ce soit. Pour ce qui est du gameplay, cela utilise des habiletés qui vont vous forcer à charger, ou alors à rester sur place pendant l'utilisation de vos sorts. Donc cela se résume à être un mage basique, c'est à dire rester en survol loin des ennemis. Pour les armes, encore une fois, nous utilisons la rage élémentaire pour le bonus de dégâts, c'est à dire 5% de dégâts élémentaires par élite touchée en plus, cumulables jusqu'à 20 fois. Pour ce qui est de la deuxième arme, c'est comme vous voulez, nous allons seulement prendre une seconde arme pour les stats aléatoires. Je vous conseille d'avoir du bouclier en plus, ou alors tout simplement des dégâts général sur le jam. Pour les consommables, vu que vos dégâts sont basés sur l'élément feu, nous allons prendre deux consommables, qui va nous monter à plus 50% de dégâts sur le feu. Le troisième sera à votre convenance, du bouclier en plus, des dégâts d'ultime, c'est un peu comme vous voulez. A noter aussi que je ne vais pas parler de l'équipement de soutien, c'est vraiment lié à vos stats aléatoires que vous pouvez récupérer dessus, car le bouclier ou le boost de rechargement des capacités ne va vraiment rien du tout changer à votre façon de jouer. Donc encore une fois, c'est comme vous le sentez. Maintenant pour ce qui est des composants, je vais les lister à l'écran et faire un résumé sur ce que vous récupérez en bonus. Donc on commence par l'emblème du Kourou, votre équipement bénéficie d'un boost de dégâts de 50%, et le fait de déclencher un combo va créer une grande explosion électrique. Comme expliqué, c'est une explosion électrique, donc le fait d'augmenter les dégâts d'explosion ou électrique vont tous deux augmenter les dégâts de cette dite explosion électrique. Ça fait un peu beaucoup d'explosion électrique. Le second est le trophée de l'élève. Le nombre de combos enchaînés est augmenté de 2, mais plus important, le fait de frapper une cible avec votre colère hivernale va augmenter vos dégâts du 10 000 soleil de 60% pendant 10 secondes. Ensuite, nous avons l'emblème de la ruine, qui va augmenter vos dégâts et effets de feu de 5%, mais le plus important, c'est le fait d'infliger un effet de statue va augmenter les dégâts de feu de 50% pendant 10 secondes. C'est pour ça que la colère hivernale va être très importante pour instantanément geler les ennemis, et donc bénéficier de ce boost. Après cela, nous passons au jeton de l'intrépide, qui va vous donner un 35% de dégâts élémentaires en plus. Maintenant, nous passons au tome de la précision, qui nous donne un 5% de dégâts et effets électriques, mais un boost de 40% de dégâts élémentaires pendant 10 secondes si vous tuez un ennemi. Vraiment cool. Pour finir, nous gardons l'alimentation d'urgence, qui va nous donner un boost de 30% de dégâts sur notre ultime, et nous permettre de le récupérer instantanément si notre vie devient critique. Je pense que tout le monde connaît déjà ce composant, c'est vraiment un des meilleurs universels que vous pouvez trouver. Pour résumer ce build, je pense que c'est un des plus communs et des plus faciles à utiliser, dû à la puissance et à la facilité de rechargement des charges de capacité. Il ne demande vraiment pas énormément de travail pour devenir potable, et peut devenir extrêmement puissant avec le bon équipement. Maintenant, nous allons donc passer au deuxième build, qui va se tourner sur la foudre, et seulement la foudre. Par ce principe, il faut bien comprendre que vous allez être extrêmement puissant et rapide pour enlever les boucliers de qui que ce soit. Vos dégâts vont être aussi très bons et constants sur ennemis normaux. Par contre, vous allez avoir une grosse réduction de dégâts sur tout bouclier physique, comme les lances-flammes Scar, par exemple. Il faut aussi savoir que certaines Brutes, ou même Valkyrie, peuvent être immunisées à la foudre si vous tapez leur bouclier. Donc il vous restera seulement votre attaque de corps à corps, qui est à l'élément feu, pour le renlever. Ce qui peut poser de gros problèmes. En résumé, ce n'est pas vraiment un build pour solo ou aller n'importe où, mais je dirais qu'il est surtout réservé en forteresse. Maintenant, passons aux détails du build. Pour ce qui est des armes, c'est la même chose que le premier, donc la rage élémentaire. A noter que je vais passer outre certaines parties du build, pour expliquer seulement ce qui change. Mais ne vous inquiétez pas, tous les détails seront quand même à l'écran. Et pour ce qui est des consommables, nous allons encore utiliser deux fois des dégâts électriques, pour avoir un total de plus 50%. Et pour ce qui est du troisième, c'est un peu comme vous voulez. Pour la suite, nous passons à la partie la plus intéressante du build. Nous allons utiliser le seau de l'esprit ouvert, une orbe électrique qui peut rebondir sur les parois, et qui va traquer leur cible. Extrêmement utile pour des attaques rapides, sans avoir à cibler. Vous pouvez même rester derrière un mur, et faire rebondir vos orbes sur la paroi, qui vont aller directement chercher les ennemis. Maintenant, parlons d'une chose légèrement étrange, depuis la mise à jour 1.0.4. La définition a changé, pour expliquer que l'orbe a reçu une charge supplémentaire permanente. Ceci veut aussi dire, que si vous avez 100% de charge sur votre équipement, vous allez passer de deux charges, à quatre charges. Ce qui est bien, mais il y a une chose extrêmement étrange, qui se produit quand vous utilisez l'orbe à répétition. Je vous laisse admirer. Donc pour ma petite explication, je pense que dans les codes du jeu, l'ancienne mécanique de l'orbe est toujours active. Je m'explique. Avant le changement, si vous tiriez une orbe sur un ennemi en contrebas, vous récupériez vos charges. Et ceci pouvait se produire à peu près toutes les 20 secondes, ou quelque chose comme ça. En voyant les charges revenir sans aucune réelle raison, je pense que c'est ce qui se produit. Dans tous les cas, n'en parlez surtout pas à Bioware, car ça rend le saut de l'esprit ouvert extrêmement fun à jouer, et extrêmement efficace. C'est un peu comme jouer au volleyball. Pour notre deuxième attaque, nous allons récupérer la méditation sur l'infini. Celle-ci va vous permettre de créer des combos, mais surtout vous donner un bonus de 60% de dégâts électriques en survol. Cela va dépendre de votre équipement en général, mais il faut noter que cette méditation est un peu longue à recharger, donc cela risque de créer des pauses entre les combos. Par contre, vous allez voir que l'orbe va devenir extrêmement puissante, et vous allez passer votre temps à la spammer sur tout ce qui bouge. Pour les composants, nous allons utiliser les mêmes, à part pour l'emblème de la ruine, que nous allons échanger pour le trophée du maître, qui va augmenter les dégâts d'explosion de 35%, mais aussi vous donner un boost de 60% de dégâts sur la méditation de l'infini, quand vous utilisez votre orbe électrique. Pour ce qui est du gameplay et de l'utilité du build, vous allez pouvoir le jouer comme un mage basique, mais pour ce qui est vraiment de l'utilité pure, je pense qu'il est uniquement viable en forteresse, et devient assez limité autre part. Mais personnellement, je voulais un build qui se concentre sur la foudre, et je pense que c'est un des meilleurs, voire le meilleur, que vous pouvez avoir, vu la vitesse à laquelle vous pouvez envoyer votre orbe électrique, et bien sûr, peut-être dans le futur, nous combattrons des ennemis qui sont sensibles à la foudre. Dans tous les cas, ce build était plutôt une envie personnelle, et surtout, vous montrer comment l'orbe électrique fonctionne, après cette fameuse mise à jour. Maintenant, passons à mon build préféré, et personnellement, je pense, le moment le plus intéressant de la vidéo. Donc, nous avons une sorte de mage de combat au corps à corps, qui va passer son temps à créer des combos, pour utiliser son ultime le plus souvent possible. Pour ce qui est des éléments, nous allons tourner autour de la foudre, de la glace, et surtout du feu, le feu provenant de notre attaque au corps à corps. Pour directement parler des consommables, vous allez vouloir utiliser principalement le feu, donc personnellement, j'utilise deux consommables, pour avoir 50% de dégâts en plus sur cet élément. A noter que, augmenter le corps à corps fonctionne aussi, mais vu que votre ultime est à base de feu, je dirais que, avoir un 50% sur cet élément, est plus rentable, que d'avoir 30% feu, et 30% corps à corps. Pour ce qui est des armes, nous utilisons encore la rage élémentaire, mais cette fois, en deuxième, vous pouvez aussi utiliser le combat éternel, qui va vous donner un bonus de 110% aux dégâts de corps à corps, si vous tirez sur une cible à bout portant. Vous pouvez même combiner les deux, pour atteindre des dégâts de corps à corps, qui dépassent facilement les 100 000 de dégâts. Je peux vous dire que ça ne fait seulement que commencer. Maintenant, pour ce qui est des sorts, nous allons encore une fois ressortir le saut de l'esprit ouvert, car il est extrêmement facile à utiliser grâce au tracking, et surtout, il va nous aider à retirer les boucliers extrêmement vite, et infliger l'altération d'électrocution instantanément. Pour notre deuxième sort, nous allons utiliser le retour de la grêle, qui va vous permettre de geler les ennemis instantanément. A noter aussi que vous pouvez récupérer votre bouclier de 75% si vous tuez avec ce sort, mais je dois dire que cela ne va pas arriver souvent. Son but primaire est uniquement pour sa facilité d'utilisation, le contrôle, et surtout, c'est une attaque rapide à faire, et qui se recharge aussi extrêmement rapidement. En plus, il faut noter qu'aucun de vos deux sorts vous demande de rester sur place, ou de devoir charger une attaque. Donc du coup, vous allez pouvoir être extrêmement mobile. Maintenant, pour ce qui est des composants, nous allons utiliser l'emblème du Kourou, le trophée du maître, le trophée de l'élève, le jeton de l'intrépide, l'emblème de la ruine, et bien entendu, l'alimentation d'urgence. Pour résumer, nous maximisons les dégâts de feu, pour les attaques de corps à corps, d'explosion pour les dégâts de combo avec l'explosion électrique, ainsi que nos sorts que nous allons spammer en continu. Ce qui est intéressant, c'est que vous allez pouvoir attaquer sur les deux plus gros éléments du jeu, qui sont donc la foudre et le feu. La foudre, grâce à votre orbe, qui va retirer les boucliers quasiment instantanément, et le feu pour tout ce qui résiste à la foudre. A noter aussi que vos dégâts d'ultime vont être extrêmement élevés, surtout sur votre troisième sort à base de feu. Vous pouvez plus ou moins dépasser le million, avec plus ou moins de facilité, comme ceci. Bien entendu, vu que vos deux sorts de base sont des starters, vous allez devoir utiliser votre attaque de corps à corps, pour déclencher les combos, ce qui implique à maîtriser, avec perfection, votre esquive en tempête. Mais avec un peu de pratique, cela devrait venir assez vite. Maintenant, si nous comparons les dégâts entre les trois builds, c'est un peu difficile d'être précis, car il y a beaucoup de données qui nous manquent, mais à vue d'œil, je pense bien que le troisième l'emporte. Encore une fois, c'est extrêmement lié à votre agressivité, et à votre façon de jouer, car tout le monde n'aime pas être au centre du combat, et cela peut aussi vite tourner au cauchemar. Mais dans tous les cas, pour moi, c'est un des builds les plus fun à jouer pour le tempête, et le plus efficace. Il n'a quasiment aucune pause entre les dégâts. Vous avez aussi un très bon contrôle sur les ennemis, vu que vous pouvez geler une cible, et passer le gel aux autres. Et vu que vous faites énormément de combos, vous avez votre ulti extrêmement souvent. Presque autant qu'un commando. Et donc, ceci va conclure notre vidéo sur le tempête. Encore une fois, gardez en tête qu'il y a énormément de différentes compositions, donc partagez dans les commentaires comment vous utilisez le vôtre. Merci beaucoup à tous d'avoir regardé, gardez en tête que vous avez à votre disposition un Discord, sur lequel on se concentre sur Anthem pour le moment, et je stream sur Twitch quasiment tous les jours, où nous recherchons et partageons toujours de nouveaux builds. Ce mois-ci devrait sonner l'arrivée des guildes en Anthem, donc si vous êtes intéressé, vous savez quoi faire. Merci encore une fois à tout le monde, et je vous souhaite bonne chance dans le monde de Anthem.